Le Québec haït les enfants, disait Mailloux il y a 30 ans. Il est évident qu'il continue à les haïr. S'y est ajoutée la dictature de la Grèce qui s'est imposée en temps de pandémie de façon cruelle sur les jeunes, les grosses directrices d'école, les grosses enseignantes, les grosses éducatrices, et, évidemment, la mère qui est grosse et qui dit à son enfant, il faut protéger. On va se soumettre à toutes sortes de singeries parce qu'il faut protéger grand-papa et grand-maman. C'est un sacrifice humain qu'on a fait. À preuve, quelle preuve que j'ai de ça ce matin, ça fesse. Vous lirez le journal de Montréal, probablement dans le journal de Québec aussi, l'Empire québécois, les journaux de québécois. La pandémie et les troubles alimentaires. En un an, les troubles d'alimentation ont bondi, chez les 12 à 17 ans, de 122 %. Dans la quasi-totalité des cas, il s'agit d'une problématique touchant les jeunes filles. Je continue. Dans la colonne de gauche. Hospitalisation. Des 12 à 17 ans en santé mentale, en psychiatrie. On n'hospitalise pas en santé mentale, les idiots. On n'hospitalise en psychiatrie. Imaginez-vous donc. Quand quelqu'un est en santé, il va pas à l'hôpital. On dirait qu'il n'hospitalise. On dit gang de pleut, de pioui. Et là, il n'y a pas juste des grosses là-dedans. Janvier-février 2021, par rapport aux hospitalisations de jeunes en psychiatrie. Une augmentation de 40 %. Janvier-février 2021, comparé à janvier-février 2020. Différence entre les deux, 40 % de plus. Sacrément. Hé, les piouis, vous vouliez sauver le système? Vous vouliez prolonger la mort des moribondes, puis vous voulez les grosses, mais maudites, entêtées. Vous avez refusé de vous isoler. Vous avez préféré massacrer les jeunes. C'est ce que vous avez fait. C'est rien. Il y en a un autre qui fait sa comique, Marguerite Blais. Elle présente un projet de loi 101. Là, je suis un peu. Je croyais que nous avions une loi 101. Et Marguerite Blais présenterait un projet de loi 101. Il y a peut-être une erreur ici. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Est-ce que je cherche la loi 101 de Camille Lorrain existe encore? En tout cas, il y en a, s'il y en a qui peuvent nous intéresser. Elle veut présenter la loi 101 sur la langue française. Oui. Mais là, elle veut présenter le projet de loi 101 pour permettre d'intervenir plus rapidement dans les cas de négligence et d'abus. Imaginez-vous donc qu'on est toujours dans un monde de femmes. La maltraitance envers les aînés, il n'y a pas beaucoup d'hommes. 90 % et plus, c'est de la part de femmes. Tout à fait par hasard. Je suis sexiste. Je suis misogène. Je vais revenir là-dessus ce matin. Je vous laisse finir vos points. Sur celui-là, je suis d'accord. Sur tantôt le premier propos, non. Mais là, je vais vous laisser finir. Oui, tout simplement. Dernier paragraphe de l'article à la page 16 des Journaux de Québec. Je lis. Ainsi, un prestataire de services de santé ou un professionnel sera passible d'une amende allant de 2 500 à 25 000 $ s'ils négligent de signaler un cas de maltraitance. Votre maudite société matriarcale commence à m'écœurer royalement. La dénonciation de l'URSS et des Chintocs de Chine. La dénonciation sous peine. Si c'est une bâtisse, un cas sain, un organisme, 25 000 $ d'amende, puis un professionnel, 2 500 $. Ils sont déjà à petit salaire. Quelle vacherie. Quel manque de jugement de Marguerite Blais. Les amis, il est urgent de la faire reculer. Je ne veux pas vivre les chinoiseries. Et encore moins le soviétisme. Ça engendre la méfiance dans les équipes de travail. Je répète, ça engendre la méfiance, qui est l'antithèse de la collaboration. Je m'appelle. Mais ça, là-dessus, c'est déjà parti, la dénonciation. Puis dans une société matriarcale, je veux bien, mais avec la pandémie, avec les voisins qui dénonçaient leurs voisins d'à côté, parce qu'il y avait plus de monde sur leur terrain, puis les policiers qui venaient donner des contraventions. Ce n'est pas juste des femmes policières qui allaient donner des contraventions, on le sait. Puis concernant la dictature des grosses, pour votre premier sujet, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas comment que vous essayez donc de protéger Dr Arruda, de protéger François Legault. C'est toujours bien des hommes qui ont donné eux-mêmes les grandes lignes pour savoir qui on allait protéger, puis qui qu'on allait sacrifier. Vous, depuis le début, vous parlez des grosses. Vous, vous lavez ce point-là qu'elles devraient s'isoler. On l'a déjà entendu de la part des spécialistes du gouvernement qui établissent les grandes règles. C'est bien beau d'attaquer les grosses, mais pourquoi pas attaquer le gouvernement tant que tel qui a pris ces décisions-là? Moi, c'est ça que je trouve plate. À chaque fois, vous mettez ça sur la faute des grosses au lieu de mettre ça sur la faute de ceux qui prennent des décisions qui sont des hommes. C'est toujours bien un homme qu'on est élu à la tête du gouvernement? Dr Arruda, c'est un homme, ça? C'est ça que je trouve plate. La dictature de la Grèce. Vous pouvez le répéter comme vous voulez, mais la dictature des lois, c'est des hommes. Quel homme politicien va oser contredire une grosse? OK, c'est encore la faute des grosses. Si un politicien ne prend pas une bonne décision, c'est à cause d'une grosse. Non, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça que je dis. Qui va s'opposer aux grosses à part Mayu? Personne. Personne. Elles sont entêtées. Elles n'ont pas voulu se protéger. Et elles ont massacré nos enfants. Qui leur a demandé? Qui leur a dit? À part vous, là. Qui? Qui? Avez-vous ça vu de décret quelque part dans un protocole des services de la santé? Il n'y a pas personne. Pourquoi leur mettre ça sur le dos? Eux autres, comme la population générale, fait confiance en notre bon premier ministre, puis en notre bon docteur Arruda en mangeant ses tartelettes. Tu sais, ça, là. Fait que moi, à la place de leur mettre la faute sur elle, là, je mettrais la faute à ceux qui prennent des décisions, puis qui sont mal enlignés, puis que là, ils doivent l'avoir dedans. Maintenant, la population va encore beaucoup plus en grand nombre pour la CAQ en passant. C'est fascinant de regarder ça, là. C'est fascinant de regarder ça.